voilà pas de photo no picture mais nous on peut faire vidéo et ben bonjour Anita voilà donc un la porte est ouverte la porte est toujours ouverte arrive au lit jusqu'à 20h sauf lundi donc je suis venu comme ça c'est mieux peut-être voilà comme ça je suis voilà voilà alors donc bon on va lancer la première vidéo la première vidéo de l'année ça sera avec Anita voilà moi mais j'ai mes résolutions mes résolutions bah c'est un peu moins de vidéos j'ai montré mon travail parce qu'elle me dit t'en fais trop t'en fais trop mon youtubeur préféré qu'elle m'a appelé comme ça mais t'en fais trop c'est vrai j'en ai fait beaucoup mais je voulais montrer ce que je peux faire ce que je sais faire mais là ma résolution une voix douce c'est ça des belles vidéos avec des choses très positives voilà c'est ça on a marre de voir les trucs fatigants qui sont pas positifs c'est ça en tout cas moi c'est mon cas voilà c'est ça ça fatigue au bout d'un moment dans la vie de voir tous ces moments énervé il faut pas trop s'énerver plus on s'énerve et plus ils sont contents les méchants quand on s'énerve c'est ça donc je vais faire moins de vidéos peut-être comme elle m'a dit t'en fais une deux trois par semaine et puis c'est bon bonnes vidéos par semaine de sujets très intéressants voilà ou même deux ça dépend des fois peut-être il n'y aura même pas de vidéos si j'ai pas de sujet par taille un peu la route aller voir voir ailleurs si j'y suis voilà c'est ça oh là là ouais voilà donc mais j'ai une semaine difficile la dernière semaine de l'année donc essayons de je vais commencer bah ça c'est la résistance un peu tout j'étais un petit peu malade ouais ouais j'ai fait le lendemain de noël au lit tout le monde était malade ici il reste des dix jours au lit il reste des huit jours malade ah ouais non moi il y avait grippe à son caractère de jeûne et 48 heures de jeûne j'allais mieux direct j'ai fait ça pourtant je suis pas en bonne santé pour faire ça mais de toute façon j'avais rien envie de manger ni rien de toute façon de noël ça me gave ce cirque là chaque année pareil où il faut dépenser des sous pour manger plus les saumons d'élevage les pauvres bêtes enfin tout le truc là le cire le foie gras gavé des lois quand j'étais jeune ouais parce qu'on allait en famille il y avait des petits enfants faisaient des cadeaux et tout mais après tu te rends compte ce plus gros mensonge du monde aux enfants du père noël qui n'existe pas en plus c'est ça c'est pas cool c'est pas cool parce qu'après ça apprend aux gens à mentir toute leur vie quoi c'est ça sans doute je sais pas il doit rester quelque chose du mensonge là dedans c'est ça de l'arnaque tu vois c'est ça ou après ils retransmettent à leurs enfants après quand ils sont grands c'est pas le père noël est une ordure le père noël est une arnaque c'est ça c'est juste pour les commerçants bon encore une fois pour eux les commerçants ils prennent tout tout le temps c'est ça les gros pour les gros commerçants c'est ça pour les gros les petits vont disparaître mais bon là chacun est libre de choisir sa vie comme il veut voilà c'est ça qu'on va dire à la finale et sinon toi c'est quoi tes résolutions pour l'heure là bah c'est ça ma résolution pour l'année prochaine 2020 2023 2023 2023 guérir de mon cancer essayer pas je souhaite l'hôpital va me prendre en charge pour finir je pense j'ai pas trop décidé d'y aller mais il va falloir que j'y aille parce que je sens bien dans le corps ça va pas du tout c'est ça on va essayer de faire un minimum mais qui fait un maximum et après j'espère comme ça qu'au printemps je suis en forme je vais aller faire des petits tours en voyage j'espère bien malgré ma chaise roulante j'ai des amis qui peuvent me recevoir je vois bien une voiture pour m'emmener je paierai l'essence voilà un tout bon chauffeur je paie l'essence avec valérie peut-être on peut t'emmener ouais c'est ça avec notre camionnette là on t'emmène des cours des supers endroits des supers amis avec des lieux pas possible on fera le taxi sauf je te ferai le je te remènerai voilà on t'emmène là bas on t'emmène on a trois places on peut monter à 3 non non on verra déjà si ils peuvent te soigner voilà c'est ça d'abord et puis on te soigne bonne chance et puis sinon c'est quoi c'est souhaiter du bonheur à tout le monde le plus possible qui peut en profiter vous prenez plus la tête avec les médias vous prenez plus la tête et les galères qui vont pas même avec les réseaux sociaux des fois quand on regarde trop tu le dis toi même quand tu regardes regarder trop des vidéos c'est ça c'est fatiguant ça nous prend du temps dans notre vie c'est ça fait plus rien à nous c'est ça on est juste branché sur un écran c'est ça quelque fois j'arrive à boycotter mais je me suis pris pareil je suis devenu drogué comme les autres c'est ça chez mon instagram parce que j'ai un compte du coup je regarde d'un star un peu mais bon j'essaie quand même de faire 15 minutes maximum par jour mais quelquefois je dépasse c'est ça que tu te fais avoir c'est addictionnel c'est ça tout est addictionnel dans ses écrans mais bon peut-être que 2023 ils vont faire exploser la je sais pas comment ça s'appelle les datas là je sais pas quoi et puis là ils vont être comme c'est ça on prendra un livre une bougie grosse crise ça arrive une crise qu'on manque déjà les ordi qui enregistre tout et compte tout ça qui tomberait en panne c'est ça tes lignes de téléphone et tout il suffit d'un mauvais coup dans les satellites et un peu mal quand même notre vie ne tient qu'à un fil c'est ça tous les sens alors bonne résolution ouais c'est ça pas me prendre la tête trop avec toutes les vieilles histoires parce que ça sert à rien c'est ça tous les gens qui sont pas contents mais ils ont qu'à rester pas content dans leur coin mais pas venir m'emmerder voilà c'est ça en général ça va je vois des gens contents c'est plutôt moi la pas contente quelquefois donc ça faut que j'essaye de calmer mon caractère voilà d'être plus zen et de me dire que tout va bien la vie est courte la vie est courte c'est pour ça les jeunes ne vous mettez pas dans ses écrans dans tous ces bordels profiter de la vie la nature allez-y à fond faites vraiment ce que vous désirez faire même plus vieux d'ailleurs 40 ans on a marre de tout vas-y fait ce que tu as envie de faire dans ta vie une fois réellement une fois pour tout t'occupe pas de l'argent de rien du tout sinon on arrive vieux et c'est fini quoi t'es mort c'est ça et mort et t'enferme dans des épads là où tu as vu françois ruffin qui défend tout là le pauvre lui aussi j'ai peur qu'il tombe malade il arrête pas de crier de crier de crier sa femme elle a demandé à la divorcée il ya pas peut-être oui oui c'est si l'assemblée nationale quand tu la vois mais c'est une honte c'est complètement vide ces gens là ils sont payés 5000 balles par mois ou peut-être plus les frais et tout ils sont pas là ah ils ont des autres jobs ah ouais cumul des emplois bah nous on n'a pas de cumul des emplois t'es député tu fais ta ton boulot jusqu'au bout tu es là tous jours sinon tu fais pas député tu fais autre chose tu laisses la place aux autres mais vraiment je comprends pas ce monde cette assemblée nationale chauffée je regardais parce que je regarde quelque fois françois ruffin du coup je la voyais complètement vide le mec il parle il parle il parle mais bon la moitié sont pas là pour l'écouter et si c'est des gens c'est des gens de son groupe alors évidemment non et puis tu vois la ministre là comment elle se comporte et tout tu vois dans leurs yeux qu'ils n'ont rien à faire c'est l'action il ya que l'action en faisant des petites actions douce c'est ça pour la peine d'être agressif ni rien si je te dis j'ai oublié de te dire l'autre jour quand je vois les manifs alors ils cassent les vitrines de banque tu vois ils cassent la vitrine de la banque mais ça sert à rien la vitrine de la banque tu la casse mais ils ont des assurances ils ont tout et l'ouvrier bon il va avoir du boulot voilà c'est tout non ce qu'il faut par exemple c'est retirer du cash tous les jours comme ça la banque va en avoir moins dans ses poches toi t'en aura plus dans tes poches tu vas mieux calculer qu'avec la carte ça c'est sûr et voilà j'ai pensé à ça des boycotts comme ça truc internet pareil pourquoi ils veulent nous obliger à faire tous nos papiers nos comptes tout par internet le jour où la machine elle s'enraye mais on est mort il n'y a plus rien qui tient dans le système enfin en tout cas là pour l'instant je suis été voir le système des hôpitaux c'est vrai que ma foi où c'est pas facile pour eux c'est un manque de personnel le personnel il n'est pas formé quelquefois ils font n'importe quoi au bout de trois jours tu as appris le truc c'est toi qui va dire à la nana qui vient de faire le truc de dire c'est comme ça pas comme ça attention ça paraît incohérent tout ça donc évidemment j'hésite d'y retourner à la salle pétrière c'est la pitié et ça me fait pitié là bas les pauvres et puis l'argent dépensé dans du plastique dans des trucs jetables la mauvaise bouffe enfin il n'y a rien qui va pour l'hôpital et rien qui va pour les pas dire rien qui va bon alors on va dire que c'est quand même mieux qu'ailleurs on est mieux là que je sais plus quel pays j'ai vu là où ils sont des millions dans des tentes en somalie ou je sais pas où dans le désert en train de mourir de faim avec des dizaines d'enfants non mais attendez là il ya un problème déjà régulé un peu les enfants essayer de planter des arbres essayer de faire quelque chose je sais pas moi c'est pas possible de rester comme ça ils comptent sur les dons les dons mais déjà ici tous les malheureux qu'il ya dans la rue non je sais pas il ya vraiment il y avait des années 80 et les années 90 2000 on y croyait en 2000 on disait que ça va être le paradis l'année 2000 l'année 2000 qui parle de 2000 on l'a passé avec un bug à l'époque qui a fait peur à tous ça fait 23 ans déjà 23 ans avant après qu'est ce qui s'est passé bah voilà 2010 c'est passé comme une autre à la poste 2020 bon alors là allez vas-y là ils ont bien eu pour arrêter les gilets jaunes ils ont fait quoi ils ont fait qu'au vide qu'au vide 21 c'est pas comme 21 c'est qu'au vide 21 ah oui c'est vrai il y avait la cop 21 si je me rappelle voilà non mais dans je suis sûr que dans leur je suis sûr qu'ils doivent malouiller ça d'avance ils nous tiennent par la queue tu connais le 49 3 bah j'ai entendu parler ouais tout le monde 49 3 maintenant et ben dans la tête de tous les surtout des hommes 49 9 tu connais pas trop c'est la mobilette ah ouais elles font 49 9 et là 49 9 49 3 tu retire 6 tu fais quand c'est ce chiffre neuf pourquoi 49 3 alors que la mobilette était 49 9 et 49 3 c'est des chiffres qu'on a dans la tête et c'est comme mickey quand il nous emmerde avec leur 49 3 là il ya des lois à passer il ya des choses à changer mais c'est facile sinon c'est retourner sa veste à chaque fois ça veut dire que ça sert à rien bah voilà il sert à rien et là on a voté moi ma carte des lecteurs a été là tout à l'heure j'avais envie de l'acheter j'ai plus envie d'y aller mais bon faut du positif ils s'en foutent parce que je suis vieille t'as dit qu'il faut du positif ouais il faut du positif j'irai quand même mais bon l'assemblée nationale quand tu vois tous ces bandes là de gens qui sont même pas là que ça discute ça discute ça discute ça discute à la fin il sort quoi rien les ehpad le problème il n'est pas réglé réellement à l'intérieur l'hôpital rien n'est réglé les éducations nationales les écoles je sais pas les gens sont fatigués je les comprends j'ai revu toute la vidéo des combats des gilets jaunes dès les débuts là les fameuses grosses bagarres et tout quand ils étaient prêts à rentrer dans l'élysée et tout ça là c'est raté le coche qu'on a raté le coche là tu vois parce qu'il fallait qu'il soit dehors à ce moment là mais bon lui un autre je sais pas ça sera pareil c'est toujours les mêmes c'est interchangeable maria elle dit c'est interchangeable peut-être un mouvement je sais pas faut peut-être il faut peut-être comme en suisse on va tous voter les trucs c'est tout et on vote après il nous enlève le vote ils disent que bah non c'est comme si on n'a pas voté valérie il dit qu'ils vont tomber les méchants elle y croit bah attention tout le monde va mourir un jour mais bon à chaque fois il y en a des nouveaux qui renaissent c'est ça ils ont des descendants ouais et nous on est descendant et les aprogains là les aprogains ils sont là enfin voilà l'argent je sais même pas pourquoi faire à la finale parce que à quoi ça leur sert d'avoir trop d'argent à se payer des châteaux bon c'est pas mal on n'a pas j'aimerais bien avoir un petit château après qu'est-ce qu'ils peuvent se payer je sais pas les putes de luxe la coque la belle vie mais ils n'ont pas une belle vie ils sont toujours traumatisés pour gagner plus d'argent c'est ça mais bon c'est le monde il est comme ça j'ai dit depuis les romans en plus je peux être riches pauvres ça changera pas tu regarderas ma vidéo de demain de vendredi là on est on est jeudi aujourd'hui on a fait ça et ben je suis passé faubourg saint honoré et tout tu vois les un casque qui coûte 12000 euros je sais pas combien avec du crocodile enfin d'être indécent c'est vrai par rapport à la quand tu vois des mecs tu montes à barbès et un casque de la panthère dessus pour cinq euros peut-être et la vidéo de ce soir tu les vois faire la queue chez viton là ah ouais mais jusque mais mais voilà parce que les gens tu comprends qu'elles achètent quelques mais il y en a certains ils font ça ils économisent pour acheter du luxe parce qu'ils savent qu'ils pourront le revendre oh si moi j'ai vu une annelle une annelle qui était aide à domicile parce que j'ai des aides à domicile mon aide à domicile elle avait des chaussures à 3500 euros elle avait le sac et tout des trucs vrais et quand elle me promenait avec ma chaise les gens ils devaient se dire on est allé pour m'acheter moi des sandalettes dans un petit magasin de rien la vendeuse elle est arrivée tout de suite elle a regardé les pieds de la fille parce qu'elle a vu les chaussures elle a reconnu tout de suite tu vois les chanel avec les grosses c et tout et alors elle me disait que oui elle achète ça parce que bon elle était voilà quand sa famille avait besoin d'argent hop elle revendait un sac pour le revendre les chaussures comme ça de 3000 qu'elle avait payé 3005 elle récupérait 2000 voilà et elle avait encore de l'argent elle s'en était servie elle avait pu frimer avec pendant longtemps c'était une pauvre elle revendait c'est quoi sur le bon coin ouais il y avait non il ya des boutiques de luxe qui rachète que du luxe à des boutiques comme ça de deuxième main qui rachète du luxe tu vois mais bon il doit aller là dedans c'est des réseaux c'est ça c'est comme ça donc voilà il ya la queue chez viton rivoli on a eu un peu aussi la queue mais ils achètent pas ici comme chez viton voilà et donc auréla on voulait dire pour que toi tu es là au mois de vie avant les soldes à partir tu es là et que ouais il faut que ça vende beaucoup d'oeuvres parce que si jamais je partais bientôt je sais pas tout ça qu'est ce que ça va devenir j'ai déjà essayé de donner ma grande tour de cigarettes au musée du fumeur musée du fumeur si tu m'entends j'allais faire un tour là-bas moi je pourrais goûter puis parler cette rue pache ouais c'est dans quel coin ce 11e ah oui moi c'est un tout petit musée il paraît et puis de d'embre ils vendent des trucs pour les clubs et cbd machin et tout ça mais il paraît qu'il ya un sous-sol à 2 euros la visite donc il ya des photos de stars ça s'appelle le musée du fumeur ouais ah oui pache onzième je vais appeler tout à l'heure j'espère qu'il va me répondre cette fois et qui te répondent toujours pas il y a deux ans je les avais convoqués et après il y a eu le covid il y a eu tout ça je s'est arrêté tu vois et moi dans mon élan enfin tu lances un appel que vois j'ai une idée en plus tu vas leur donner un truc c'est pas alors vendre tu leur donnes c'est ça moi je leur donne voilà parce que bon qu'est ce que je vais en faire donc là il ya encore beaucoup de choses les petits toutous là ouais un tableau voilà donc elle est là au lieu de manger trop de choses j'arrive plus à fabriquer j'arrive plus à créer comme ça que c'est saturé et ça mais ici c'est un lieu normalement les gens ils devraient penser à acheter aux artistes mais n'a rien à faire en bas là derrière tu peux regarder la tour d'ailleurs je vais empaquer pour qu'elle soit pas pleine de poussière je mette une toute petite lumière mais j'espère que ça ira sur le côté droit à la gauche gauche voilà 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 et puis quand vous achetez un truc comme ça c'est signé tu le signes c'est ça mais c'est pas cher c'est ça c'est à partir de 30 euros jusqu'à 70 voilà voilà donc et puis bah voilà et après comme ça quand j'ai déblié ça je peux sortir mes beaux collages qui restent au lieu d'acheter une paire de baskets à 130 ou 150 euros là vous avez il va pas les mettre dans ses pieds oui mais bah au lieu d'acheter une paire de baskets à à 30 euros ou 40 euros et puis il te reste des sous pour pour acheter tu vas l'acheter ouais tu vas l'acheter à montreuil à la sortie du métro robespierre là bas toutes les baskets sont soldés à 20 euros 30 euros c'est vrai nike des ceux ci des ceux là et parce que c'est le modèle de l'année d'avant c'est ça mais les gens même les jeunes ils ont tellement le dernier modèle le dernier truc qu'est ce que tu veux c'est la vie c'est comme ça faut qu'ils profitent un peu aussi mais la vie et profiter c'est quoi c'est commercial c'est ça hélas et même moi je fais dans le commerce parce que tu vois je veux vendre mes oeuvres par rapport qu'elles sont uniques c'est différent d'une paire de basket fait par les chinois dix mille exemplaires c'est ça parce que chaque chaque petit chien là ils sont différents il n'y a pas c'est ça même c'est ça j'aime elle même voilà c'est rien et puis là bas regarde mon beau tableau planète plastique ouais là c'est bien marqué planète plastique sos une récupération avec des vieux paquet noir la cigarette et des petits objets en qu'on m'a donné j'avais pile poil le truc pour faire ça voilà donc aller au 59 rue de rivoli 5e étage ouais si je suis pas là c'est qu'ils m'ont mis dans l'hôpital mais normalement je vais essayer de résister un peu j'attends mon rendez-vous en janvier mais ça ira vite voilà voilà bon eh ben anita on souhaite que bonne année à tous vraiment bonne bonne année voilà et c'est bonne année tous les jours voilà c'est ça c'est pas bonne année pour une fois c'est bonne année tous les jours sans s'énerver avec vraiment de la fraternité entre chacun on va essayer c'est ça et rester zen c'est ça sinon la santé je te jure moi j'en ai morflé parce que je me suis toujours occupé de ces problèmes la guerre ces animaux les élevages enfin la totale les ad les ad je me suis pris la tête pour des problèmes de qui étaient pas les miens ne pas inquiéter pas les miens moi je me suis débrouillé comme je pouvais mais ça a eu ça fatigue mais ça fatigue c'est ça moi j'ai eu cette semaine là oh là là je suis raide j'avais un ami avant je ne comprenais pas il me dit pourquoi tu t'inquiète de tous ces problèmes de ça et ça je disais voilà c'est des histoires dans la dans le monde c'est pour nos enfants pour ça pour la planète la politique il dit mais arrête avec ta politique et tout mais il avait raison au début je me suis engueulé avec lui je l'ai envoyé balader mais après je me suis dit mais il avait raison lui s'est pris la tête avec rien il a tout réussi bien parce que des politiciens premièrement sont là pour te prendre la tête de prendre ton fric ta vie de sucer jusqu'à la moelle ils vont rien de donner peut-être françois ruffin allez vous va lui donner je suis encore la pub pour le mec mais bon son groupe l'âge nupes là c'est ça t'a me parler de l'aujourd'hui voilà lui tu l'aimes bien mais son groupe tu n'aimes pas trop bas nupes bonjour les fesses je veux pas je sais pas il y en a peut-être des biens dans la nupes tu vois mais en tout cas ça a raté quoi parce que là qu'est ce qu'ils foutent qu'est ce qu'ils font ils sont ils sont plus potes là maintenant ça y est son possède macron avec le pen le pen elle attend son tour pour passer donc voilà c'est ça les bons quatre ans c'est ça comme on aura l'italie on a déjà l'italie on aura peut-être ça et ça et ça elle a comme du monde les gens ils veulent essayer à la coupe du monde je n'ai même pas vu un seul assis j'ai vu un tout petit bout par hasard en regardant sur instagram il y avait blast on blasse un peu comme truc mais c'est pas grave bah ils font ce qu'ils font et il y avait macron dans le stade en chemise en train d'hurler comme un gamin j'ai vu ça trois secondes macron en train d'hurler après macron à genoux à côté de mbappé mais qu'est ce que j'en ai à foutre de mbappé lui il a son appartement moi j'ai toujours rien comme appartement je vis comme une misérable la mairie m'a rien donné jusqu'à maintenant les ministres tout le monde à qui j'ai écrit je vous ai montré l'autre jour ils ont rien fait pour moi encore mais mbappé lui il a un appartement de trois millions cinq parce qu'il est capable de taper dans un ballon ouais capable il a mis deux buts après l'a rien mis mais bon le pauvre c'est pas de sa faute les argentins ont été plus forts mais le président dans cet état là non mais vraiment j'avais honte là j'ai eu honte je me suis dit quand même quel gamin il est malade mental quand même un peu non ah je sais pas on veut pas dire ça va m'a dit mon infirmière ils m'ont dit c'est quelqu'un qui n'a pas vécu sa jeunesse donc comme il n'a pas vécu sa jeunesse à fond tu vois maintenant il vit sa jeunesse il se rattrape il est comme un mec de 15 ans il est dans le stade à fond le président moderne en bras de chemise transpirant pour mbappé bon enfin pauvre petit mbappé je te plains tu dois être en dépression avec tout ton fric et tout le reste c'est plus le maître ouais c'est ça en tout cas si tu en as un petit appart pour moi mbappé je prends voilà et puis il paraît que bitcoin monsieur macron aussi le bitcoin tu sais tu as entendu parler de ça du bitcoin ah ouais depuis longtemps il paraît que ça a chuté de 80% c'était normal ça c'était c'était l'arnaque du siècle qui allait avoir lieu ça le bitcoin c'était il ya dix ans tu investissais hop deux ans après tu vendais c'était fini là après d'une fois que c'est les petits c'est comme ma soeur quand elle avait investi des actions quand elle était encore vivante la pauvre elle est morte depuis longtemps elle avait investi des actions à nos diens j'achète des actions les actions orange les actions du tunnel sous la manche mais les pauvres ils se sont ramassés à l'époque je dis mais t'es pas riche c'est une arnaque de vendre des actions aux pauvres vous allez vous faire mettre et ben ça va pas louper elle a perdu à l'époque 350 mille francs quand même toute leur fortune toute leur fortune au lieu d'avoir investi un petit appart ou quelque chose ils ont été mieux après mais bon c'est comme ça les pauvres ils se font toujours avoir parce qu'ils veulent toujours être riche comme les riches et ça c'est un problème j'ai vu un film très intéressant une fois c'était avec des indiens ils avaient pris des esclaves noirs c'était réfugié chez eux c'est en amérique tu vois je veux comment s'appeler ce film alors c'était des esclaves noirs c'était réfugié là bas évidemment à un moment l'armée américaine elle arrive et puis elle va tous les détruire quoi donc ils vont rester pour les blagues vont se battre avec les indiens contre ces fameux américains hyper raciste des indiens et tout mais le problème que j'ai trouvé que l'indien il avait raison à la fin il a dit aux noirs toi tu es comme les blancs non tu fais comment ça je suis comme des blancs oui il dit parce que vous voulez posséder la terre vous voulez des maisons vous voulez des richesses ne vous êtes totale comme les hommes blancs c'est ça et ça m'a fait rire parce que je m'étais jamais fait cette réflexion tu vois c'est ce que ça s'appelle le grandiose en psychologie parce que j'ai dit j'ai vu emmanuel perrotin avec son immeuble a pu s'y racheter une galerie j'ai un moment il a il est à la rue après l'avenue après ils veulent boulevard s'ils veulent à tout là c'est c'est le grandiose mais est ce qu'ils vont l'emmener au paradis ils vont l'emmener au cimetière tout ça qu'est ce qu'ils vont écoute s'il arrive à faire vivre des gens qui avaient le bon qui était dans le besoin avec non mais non c'est pas leur c'est pas leur but le but c'est d'en avoir encore plus toujours plus 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 comme la publicité de c'est monsieur plus non moi je veux pas plus je veux juste un minimum mais moi je voudrais un minimum pour tout le monde mais que ce soit une vie décente c'est ça ce que je vois les gens tu vois à vivre comme ça dans des boîtes à chaussures à prendre des transports qui sont même pas là à se crever au boulot pour arriver à un moment où c'est quoi c'est un manque de respect un manque de respect de l'humanité ça c'est sûr mais comment ils acceptent ça c'est pire que l'esclavage c'est dépose valérie va te dire que c'est le monde dans ce moment mais il faut qu'ils dégagent il faut faire un nouveau monde vers le nouveau n'est pas si non ça va pas être facile le nouveau monde c'est pas on sait pas si on va moi j'ai fait ce que je pouvais j'ai boycotté la viande parce que les animaux étaient malheureux du coup j'ai tombé un peu malade à force de boycotter tout le temps j'ai boycotté les vêtements neufs j'ai boycotté plein de trucs mais ça m'a servi à quoi j'ai boycotté la bretagne de manger du cochon à cause des élevages de cochons mais là maintenant 40 ans après il y en a mille fois pire les gens n'ont jamais boycotté ça puis maintenant on va bouffer des insectes ouais peut-être et c'est pas qu'ils a commencent au canada tout ça quoi qu'ils ont dans des pays dans des pays je le conseille pas les insectes les sauterelles ça a l'air pas mal mais moi j'ai eu de la chance que le corps humain il n'est pas fait pour c'était au cambodge ou mieux manger de la salade la salade et des tomates au cambodge ils mangent des sauterelles ils prennent les enfants hop ils les mettent avec des ficelles comme ça un bon truc et après sèche tu vois les grilles et donc moi on était invité par une famille très pauvre évidemment et à un moment il sort un grand plat comme ça c'était rempli ces animaux moi je lui me suis sauvé ma j'ai évité j'ai dit non je suis végétarienne du coup j'ai pu éviter de manger ce truc mais il paraît que c'est croustillant c'est pas mal moi ça doit pas être pire qu'une saucisse de cochon mais bon ah que le cochon qui a été élevé en élevage pas possible et tout c'est ça je sais pas enfin qu'ils mangent ce qu'ils veulent mais surtout qu'ils nous foutent la paix c'est ça la paix dans le monde voilà pour l'année 2023 je vous souhaite tous la paix surtout et la paix avec soi même si on a des fois qu'on est par là c'est ça parce que des fois il y en a ils ont une quelque chose au fond d'eux qui va pas et puis qu'ils veulent leur passer après dans là ouais mais quelque fois que tu s'étais tellement énervé par la vie que même tu veux rester en paix à un moment tu n'arrives plus c'est ça tu vois et puis les gens c'est vrai qu'ils s'énervent pas à rien puis on a ils sont méchants j'ai pas d'où ça vient la méchanceté on a c'est peut-être méchant de nature ou je sais pas la vie les a rendu méchants c'est ça ils veulent pas comprendre d'autres enfin c'est un drôle de monde on est 7 milliards 700 millions alors tu vois il ya le choix comment on va l'appeler la vidéo alors les voeux d'anita les meilleurs voeux à tous meilleurs voeux à tous meilleurs voeux à tous soyez tous heureux voilà vous prenez pas trop la tête 2023 parce que ça risque d'être pire donc ça devra aller trois et deux et deux trois chiffres 4 et 3 7 donc c'est une année plus charnière ah oui c'est ça tu avais bah oui c'était contre une porte de chiffres 2023 2 et 2 4 et 3 7 ça c'est pas mal 22 c'était 6 ans c'est pas ton chiffre préféré ça voilà bon ce dimanche de nouvelles embrasse tous comme dirait maria allez je vous aime le courage je vous aime vous aime courage voilà vive la liberté d'expression voilà c'est ça surtout voilà bon eh ben merci anita et ben soigne toi bien et puis moi quand même à la pitié il ya des bons médecins ça va ils vont envoyer ils vont te ils vont pas te ils vont pas donner un bleu un qui arrive de l'école espérons il faut un cas du métier il y en a qu'ont du métier il y en a qu'ont du métier quand même il faut garder espoir moi je garde toujours espoir on se trouve les noms les noms de ceux qui ont du métier aux autres qui sont partis à l'étranger travailler mieux voilà tout le monde me disait sont partis à l'étranger sont mieux payés et tout tout est là merde nous la france franchement c'est vrai que ça je finis encore un petit peu mais c'est vrai que j'ai un peu je me dis putain on était quand même un pays qui a représenté des choses quoi des valeurs et tout en fait des valeurs elles étaient un peu con nos valeurs je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas là le retour de bâton il est lourd moi moi ce que je crois c'est que les médias ils ont fait beaucoup de mal les médias il y en a un je suis plus qui a dit ça qu'ils étaient tous ripoux là dedans dans les médias les gros mais bien chef des médias c'est bolloré voilà mais ils ont dit il peut pas être si méchant que ça ce bolloré non et au cb on t'a rendu riche au cb aux dettes charles bolloré ça veut dire ah oui ouais parce que aux dettes c'est le nom de sa femme donc le papier enroulé au cb c'est comme ça il y avait des fumeurs qui fumaient le tabac enroulé ils boycottaient au cb parce qu'à cause que c'était bolloré oh la la tu vois tu nous a appris quelque chose avant tu vois on apprend toujours quelque chose avec trottis taxi charles bolloré un papier enroulé voilà bah ouais ouais non mais moi je crois qu'ils ont fait trop mal à la tête avec les médias au lieu de faire du bien comme tu dis du positif des gens normaux qui parlent des sujets intéressants qui vont mettre les gens bien et tout ils nous font la guerre c'est ça c'est ça c'est ça contre quelqu'un contre toujours qu'elle c'est ça c'est ça pour diviser comme tu l'as dit diviser pour mieux réunir bah ouais ça c'est la phrase super connue c'est ça bon allez on s'arrête voilà on va être positif toute l'année 2023 c'est ça à bientôt trottis merci Anita et bisous à tous bonne année bisous à Valérie et bisous à tous voilà et puis elle a été voir Aramis qui faisait de la musique oui j'ai vu Aramis bravo Aramis t'es bon au piano prochaine fois tu te réchauffes les mains avant de commencer tu dis bien à ton père je fais deux morceaux c'est tout me prends pas la tête voilà donc ceux qui l'ont pas vu aller la voir sa copine joue bien la guitare elle est jeune je pense qu'elle pourra jouer encore beaucoup mieux dans deux ans c'est ça aller voir là surtout Aramis parce que j'ai entendu ton père il disait que tu pas ta mère il disait que tu pratiquais moins c'est ça donc si tu aimes vraiment essaie de pratiquer plus bon c'est pas difficile d'avoir un piano sous la main si on en a un mais